Bonjour Abdouha Drundiaï. Bonjour Mme Morou. Voilà, Abdouha Drundiaï, vous êtes expert en géopolitique déjà. Comment analysez-vous le retrait du Mali, du Niger et du Burkina de la CDO ? Comment analysez-vous cet acte ? Permettez-moi de vous remercier encore pour se prononcer sur la situation régionale. Le fait que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé dimanche 28 janvier le retrait sans délai de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est la CDO. Une décision qui ne peut s'appliquer qu'au bout d'un an, parce qu'en vécu du traité de l'organisation sur la régionale, même si on sait que la CDO se dit prête à une solution négociée, parce qu'il y a un communiqué qui a été lu de manière conjointe, où le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé quand même un retrait de cette instance. Maintenant, il faut comprendre que, dans le communiqué, il a été annoncé quand même un certain nombre de reproches que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont fait à la CDO. Et parmi ces reproches-là, il y a tout simplement un éloignement des idéaux des pères fondateurs et du panafricanisme. Ensuite, il y a une suppression d'influence de puissances étrangères qui, quelque part, ont eu l'aval de la CDO. Ensuite, il y a une menace pour ces États membres et non-assistance dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Parce que quand on a créé, en 1975, la CDO, l'objectif était une intégration économique. Maintenant, avec une évolution, la CDO, avec ses instances, que ce soit l'ECOMOC, ont pour rôle de participer à l'effort de vaincre la montée du terrorisme, la montée du fondamentalisme et ensuite les crises institutionnelles dans certains pays. Et sur ce volet-là, certes, la CDO, avec l'ECOMOC, a accompagné certains pays pour des transitions démocratiques. Mais aussi, il faut reconnaître quelque part que la CDO aussi a échoué. Et je crois que c'est à part de ces échèques-là que ces trois pays ont tiré des conséquences. Et il faut aussi comprendre qu'à un moment donné, quand il y avait trois coups d'État dans ces pays-là, avec des régimes militaires au pouvoir, il y a eu une sorte d'incompréhension ou bien une sorte de quiproquo entre la CDO et l'agent militaire parce qu'il y a un calendrier électoral pour que l'ordre constitutionnel puisse revenir dans ces pays-là. Alors que sur le délai, il n'y a pas d'accord unanime entre les acteurs sur place. Donc, il y a aussi des sanctions qui ont été prononcées. Ces sanctions ont été jugées illégales, illégimes et une humaine irresponsable à la violation même de ses propres textes parce qu'au début, les textes de la CDO étaient clairs comme quoi que les États seront accompagnés dans le processus de développement économique, social, culturel parce qu'à un moment donné même, la Mauritanie avait quitté la CDO avec des motivations culturelles. Ces pays ont pris cette décision avec effet immédiat. Ils ont dit avec effet immédiat. Oui, c'est avec effet immédiat. C'est une manière de communiquer. Cela signifie que c'est à part de ce moment où ils vont tirer les conséquences d'une telle décision. Mais il faut comprendre que aussi, quand vous êtes membre d'une organisation, que ce soit régionale ou internationale, certes, le principe qui régit le fonctionnement de ces organisations, c'est l'indépendance des États. Un État est libre d'engager. Un État est libre, bon, certes, de sortir. Mais une fois que vous avez signé un accord, bon, là aussi, vous êtes lié. Il y a des obligations réciproques qui vous incombent. Il est prévu dans le statut de la CEDAO qu'en fait, un État qui décide de se retirer, bon, il y aura un délai de 12 mois pour que, à l'expiration de ce délai, qu'on puisse effectivement prononcer un tel retrait mis. Mais vous ne pouvez pas le faire de manière hyptofaxo, ça dit tout de suite, même si c'est par effet immédiat, comme ils l'ont dit dans le dit communique. Et quelles sont les conséquences de ce retrait du Mali, Burkina, du Niger, de la CEDAO ? Quelles sont les conséquences, surtout sur le plan économique et géopolitique ? Bon, d'abord, il faut comprendre que quand un pays, bon, c'est un minimum trois pays, parce que même si on sait que la force ou bien le pays le plus puissant de cette organisation, c'est le Nigeria, avec 50%, de la population et 60% du PIB régional. Mais il faut comprendre que ces trois pays étaient membres du Z5 Sahel. Ils ont aussi décidé, à un moment donné, de se retirer du Z5 Sahel en créant ce qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel, AES. Maintenant, il faut comprendre que, ici, les conséquences sont prévisibles. Quand ces trois pays ont décidé de se retirer de cette organisation, forcément, il y aura une réduction démographique de la population de la CDAO et une réduction du marché commun. Et il y aura aussi certainement, parce que la liberté de circulation des personnes et des biens va aussi connaître des effets négatifs. de telle sorte que les exemptions de visa la rentrée quand même dans les premières nécessités et tout ce que j'ai dit sur la liberté de circulation des personnes et de leurs biens va constituer un obstacle. Et aussi, du point de vue de la montée du fondamentalisme, puisque ces trois pays se retirent de cette organisation, certainement, il y aura quand même une situation d'insécurité qui va quand même connaître un accroissement. Il y aura un accroissement de l'insécurité dans les pays du Sahel. Et la carte d'identité CDAO dans tout ça, Abdouha Dringay ? Mais là aussi, ça va poser problème parce que pour qu'on puisse avoir ces membres, ces populations détenir cette pièce d'identité, il faut forcément que cet État soit membre d'abord. Sans cela, on ne peut pas quand même posséder un tel titre de voyage parce qu'il y a un titre de voyage aussi pour faciliter le déplacement par rapport aux États qui ont adhéré à cette organisation. Cela aussi va remettre en cause la liberté d'aller et de venir. Est-ce que la crédibilité de la CDAO ne pose pas maintenant de problème, Abdouha Dringay ? Déjà, avec du point de vue économique parce qu'on avait mis en place économie et monétaire. Il y avait des initiatives qui ont été prises pour créer une monnaie unique, c'est-à-dire l'éco. Cela n'a pas encore abouti. C'est un problème d'abord. Et ensuite, les interventions militaires en cas d'agression d'un État membre ou bien quand effectivement l'autorité d'un État est remise en cause avec les coups d'État répétitifs et intempestifs. la CDAO, d'abord, de ce point de vue, n'a pas pu quand même se conformer à ces textes parce que jusqu'à présent, il y a une transition militaire continue. Alors qu'à un moment donné, lorsqu'il y avait un coup d'État au Niger, il avait quand même tellement dit qu'il faut forcément une intervention militaire. cette position n'a pas été suivie jusqu'au bout. Donc d'abord, il faut comprendre que c'est l'autorité même de la CDAO qui est remise en cause parce que étant dépourvu d'une force militaire assez importante parce que les hommes ou bien le budget de la CDAO même, ce sont les États qui membres à part la coopération ou bien à part des dons et autres là. Donc la CDAO a du mal à quand même assurer ce sud qu'il a été créé. Et la Russie dans tout ça, quel est le rôle où on parle de l'émission de la Russie dans ce processus, dans cet acte des trois États de la CDAO ? Bon, écoutez, la Russie était présente lors de la décolonisation en Afrique. Mais à un moment donné, lorsqu'il y avait en 1991 la suite du mur de Berlin avec l'effondrement du bloc soviétique ou du capitalisme dans le monde donc à partir des coups d'État les contestations contre la présence de la diplomatie française dans ces pays parce que ces trois pays le Mali le Burkina Faso et le Niger récemment il y avait le départ des ambassades et il y a une rupture diplomatique et le rappel de ces ambassades pour que même dans certains pays on parle de personnes non gratas qui dans un terme quand même dans le cadre des relations internationales et diplomatiques qui remet en cause quelque part les relations entre deux États et qu'aujourd'hui on a assisté à une sorte de je dirais même de la présence russe une présence forte au niveau de ces pays-là et ce n'est pas pour rien que du point de vue de la lutte contre la montée du fondamentalisme beaucoup de pays africains sous ces trois pays ont déjà acté leur coopération avec la Russie pour vaincre contre le terrorisme à travers les ministres russes Est-ce qu'actuellement le Burkina le Niger et le Mali peuvent faire marche arrière par rapport à leurs décisions est-ce que c'est possible de recoller les morceaux avec la CDAO Tout est possible parce que ça dépend de l'agenda des membres de l'organisation de cette organisation de la CDAO ça dépend aussi parce que dans ces pays nous avons des jeunes militaires au pouvoir qui en réalité doivent objectivement organiser des élections libres et transparentes pour que les civils arrivent au pouvoir et que les militaires quand même quittent le pouvoir et vont dans les casers donc de ce point de vue tout est possible parce que même il est prévu dans le statut de la CDAO qu'il peut y avoir un accord négocié ce n'est pas pour rien qu'il y a un délai de 12 mois un an pour que effectivement qu'on se prononce l'effectivité d'un retrait s'il est accordé donc cela signifie qu'au-delà de ce délai il y aura peut-être la possibilité de négocier ce n'est pas pour rien qu'il y a un délai qui a été fixé c'est pour permettre quand même à ces états d'échanger discuter pour avoir de meilleures solutions voilà merci Abdoukha Drindiai d'avoir répondu à nos questions je vous remercie et je rappelle que vous êtes expert en géopolitique merci pour la disponibilité merci pour la disponibilité si